A l'initiative de la Banque Crédit du Congo, une trentaine d'enfants vivant avec handicap provenant de trois structures de prise en charge des enfants vulnérables, à savoir le Samu Social, l'Institut de Déficience Auditif, IDA en sigle, et la Caritas ont débuté la formation sur l'expression artistique intitulée Handic Art ce samedi 6 novembre à la Direction Générale du Crédit du Congo au centre-ville. Aujourd'hui il s'agit d'une formation avec les jeunes et avec les enfants vivant avec un handicap. Il s'agit d'une formation artistique. Très souvent quand on va vers les jeunes qui vivent avec un handicap et qu'on leur demande quels sont vos métiers, à part ceux qui sont dans le cycle de formation classique, ces jeunes qui ne sont pas dans le cycle de formation classique très souvent pensent à la mécanique ou à la couture. C'est juste pour nous l'occasion de dire qu'on peut aussi s'exprimer autrement par l'art et la culture qui a également une place importante au niveau de la nation congolaise. Conduite par un artiste peintre professionnel vivant avec handicap, cette formation apportera un brin d'espoir et surtout permettra aux enfants de s'épanouir davantage. Je suis artiste professionnel. La Banque Crédit du Congo m'a découvert récemment lors de mon exposition au cercle africain et ils m'ont proposé de travailler avec des enfants vivant avec handicap, donc mes soeurs et mes frères par maladie. Je vous remercie d'être là, je vous demande d'être concentré, donner le meilleur de vous pour ceux qui, je ne dirais pas, qui sont artistes aussi innés, mais je me dis que le travail peut compenser le manque de talent. On peut aussi devenir artiste même si on n'est pas né artiste. Placés sous le thème du vivre ensemble, les jeunes peintes en herbe se sont engagés à sortir leur imaginaire sur du papier dessin. Les enfants, ils sont en train de s'exprimer de façon naturelle. Vous voyez là c'est la pause, mais certains ne veulent pas lâcher, ils continuent parce qu'il y a cette symbiose. Donc c'est pourquoi il est toujours important d'initier l'art auprès des enfants et surtout avec ces enfants qui sont en situation de handicap, c'est tout à fait quelque chose à encourager parce que de ces tracés vont naître des chefs-d'oeuvre. Signalons que cette formation se poursuivra samedi 13 novembre prochain.